Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission du Lundi, sujet libre, en cette journée de l'action de grâce. Bonjour, Dr Mayhew. Alors, on rend grâce à qui et pourquoi aujourd'hui, Josée? Moi, je rends grâce aux Patrions qui sont abonnés à notre émission. Tout à fait d'accord! Et nous continuons! Tout à fait! Même en journée de congé, merci d'être là. Je me demandais si les gens allaient se connecter quand même. Puis je vois qu'on a déjà des gens. Je vois même que nous avons deux personnes qui ont déjà levé la main. Daniel, Stéphane. Donc, ça commence bien des émissions. Vous ne pouvez même pas savoir quand on sait qu'il y en a qui se connectent. Donc, on y va évidemment en ordre d'apparition. Mais on va laisser le temps aux gens de se connecter. Wow! Vous me surprenez, chers abonnés, d'être si nombreux à vous connecter en ce lundi de congé normalement. Raison de plus, j'ai cru, peut-être à temps, qu'il y a des personnes qui travaillent et qui vont profiter de la journée de congé pour nous appeler. Peut-être, parce que je remarque qu'il y a des gens qui ont levé la main, que c'était la première fois, en tout cas à ma connaissance. OK! Donc, vous avez raison. Et pour vos informations, ceux qui se joignent à nous, peut-être pour une première fois, on enlève toujours le nom de famille pour vous donner de l'anonymat. Et on y va par ordre d'arrivée. OK? Comme là, on a Daniel, Stéphane, David, Léo. Ça fait que ça, c'est l'ordre dans lequel vous allez passer aujourd'hui. Et on coupe le son tant que ce n'est pas à vous de parler. Parce que là, je ne veux pas que vous me trouviez effrontée. C'est parce que là, je coupe le son à tout le monde qui essaie de l'ouvrir. Mais au moment où on vous donne la parole, là, maintenant, vous allez avoir accès au micro. Donc, on commence ça, Doc! Avec grand plaisir, Josée! Excellent! Daniel, bonjour! Oui, allô! Je suis en train de prendre une gorge d'eau et je suis faite à boire, là! Oui, Daniel est en train de prendre son beau bril. Allô, Daniel! En fait, je suis nouveau depuis un matin sur votre site. Ah, bienvenue! Fait que là, je ne sais même pas si on me voit. Je ne sais même pas comment ça marche, mais je vous vois. Parfait. Non, on ne vous voit pas. Pour conserver l'anonymat, Daniel. C'est bien important. Oui. Parfait. Je vous écoute souvent par l'intermédiaire de ma conjointe. Comme vous dit Doc Mayhew, ma Sophie. Fait que... C'est ça. Moi, j'ai des questionnements sur moi. J'ai beaucoup changé d'envie, mais je suis beaucoup amélioré sur beaucoup de points. Mais j'ai encore des questionnements sur des réactions que j'ai. À vous connaissant, Doc Mayhew, vous connaissez beaucoup le dossier des témoins de Jéhovah. Légèrement. Légèrement. Je suis né là-dedans. J'ai été élevé là-dedans. J'ai débarqué aux alentours de la vingtaine. Je suis rendu quasiment à 50. Bref. J'ai été élevé aussi dans une grosse famille dysfonctionnelle. Il y avait beaucoup de gars. Beaucoup de violences. Mettons que des volets, j'en ai mangé de tous bords, tous côtés. Ce qu'aujourd'hui, ça m'apporte des séquelles physiques. Comme quoi, Daniel, des séquelles physiques? Des douleurs au bas de dos. J'ai vu beaucoup de spécialistes. Ils m'ont toujours dit, tu as eu une méchante accident pour arriver de même. J'ai dit non. J'ai dit ça, une volée de ma mère. Quand je lui ai dit ça, écoute, ils viennent tous à une face de chevreuil. Parce que je me souviens exactement ce que c'est où, quelle date. C'était un grand coup de pied. Bref. Aujourd'hui, je suis passé par là-dessus. Je vis avec mes douleurs. Je vis avec ce que j'ai. Pas que ça m'handicap. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Souvent, des paroles qui étaient répétées par mon père, vu qu'on était des gars bien mal commodes, il a souvent dit, va-tu falloir qu'on en tue un pour que les autres se mettent à écouter. Aujourd'hui, ce que je parlais avec ma conjointe le matin, c'est que face à la mort, c'est quelque chose que je n'ai pas peur. C'est drôle. Je ne sais pas si ça a un lien. Quand j'ai quelqu'un de proche de moi qui décède, oui, je vais pleurer, je vais sortir. Est-ce que j'ai à sortir? Quand mon père est décédé il y a quelques années, j'ai sorti ce que j'ai sorti, puis ça n'a pas été plus que ça. Au salon funéraire, je pense que j'étais celui qui faisait plus de jokes, qui souriait, puis qui parlait avec tout le monde comme si rien n'était. Vois-tu, le grand-père à ma conjointe a décédé il y a quelques années, puis je pense que je l'ai pleuré plus. Aussi bizarre que ça puisse être. Non, non, il n'y a aucun bizarre. Je ne trouve pas ça bizarre par à toutes, moi. Non, non. La mère, j'ai coupé des liens, parce que c'est elle qui m'avait déjà donné une grande volée avec un coup de pied. Mettons que je montre que je suis 10 ans une fois par année, puis c'est tout. Je n'ai pas d'attachement, je ne m'ennuie pas, je n'ai pas le goût de la pluie. J'ai eu des discussions au bloc à canin pour lui dire que je passais à autre chose, puis qu'elle pouvait faire autre chose, mais ça a fini là. Je n'ai pas... Comme vous le dites souvent, elle était très castrante. La journée de mes 18 ans, mais à 18 ans, quand je me suis fait une blonde, la seule réaction intelligente qu'elle a eu à dire, c'est « viens chercher tes ganilles, tu n'es plus mon gars ». Pourquoi? Je n'ai aucune idée encore aujourd'hui. Puis je n'y vivais plus long. Daniel, Daniel, vous avez 50 ans. Non, je sais, mais je vis avec. Ça ne me dérange pas, je veux dire. Non, non, tu n'es plus mon gars. À 18 ans, vous lui dites, elle apprend que vous avez une blonde, viens chercher tes ganilles, tu n'es plus mon gars. Oui, pourquoi aujourd'hui, je cherche même plus à comprendre parce que je ne comprends pas. Bien, écoutez. Daniel, un petit effort. Qu'est-ce qui peut motiver une personne à mettre fin à une relation de cette façon-là? Aucune idée. Sincèrement, ça fait des années que ça... Voyons, Daniel, vous n'avez jamais été jaloux dans votre vie? Vous n'avez jamais fait de crise de jalousie? Jaloux de quoi? La quantité de volée qui m'a créée dans ma vie, de ne pas avoir... Non, jaloux de la blonde. Ah, peut-être. Vous dites qu'elle est castrante, puis vous utilisez votre engin. Elle vient folle. Oui, mais ça devait être déjà fait depuis longtemps. Non, non. La concrétisation. Avoir une blonde, c'est la concrétisation de l'utilisation du pénis à l'extérieur de la famille. OK. Je vais mûrir là-dessus, je pense. Vous n'aviez jamais pensé à ça, hein? Non, c'est une chose que je n'avais pas pensée. Bien, voyons. Non, mais sérieux, c'est une chose que je n'avais pas pensée, puis je pense que je vais mûrir là-dessus, puis je vais avoir une bonne discussion avec ma blonde, parce qu'elle m'éclaire souvent les affaires. OK. Oui, un de ces huit, vous vous rappelez. Oui, mais un autre point que je voulais apporter, c'est... Oui. J'ai énormément de misère quand elle me critique. Autrement dit, si ma conjointe me va me dire, « Hey, Dan, regarde, tu as laissé traîner quelque chose. » Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est moins pire, mais je suis amélioré, puis j'essaie de travailler là-dessus. Mais des fois, je pognais un air tout de suite. Je suis venu en tabarnak. Pourquoi? Je ne le sais pas. Infantilisation. Votre conjointe est à l'occasion. Est-ce qu'il lui arrive de vous traiter comme un petit enfant? Comme un enfant à éduquer? Oui. Oui. Vous en discutez avec elle? Oui, je vois une bonne discussion. Je pense que ce bout-là va le trouver moins drôle. Hé, mais je peux-tu juste relancer une petite affaire? Oui. Mais l'êtes-vous adulte? Bien, j'essaie. Je veux dire, on a des enfants ensemble. Moi, j'ai un garçon rendu quasiment adulte. Est-ce que c'est en vous traitant comme un enfant à l'occasion que vous allez devenir un adulte? N'aurait-elle pas un peu caché en elle-même certains désirs de vous conserver gamin pour des raisons qui lui appartiennent? Bye, Daniel. Puis si on parle de ma conjointe? Oh, oui. Intéressant comme réflexion. Je l'entends parce qu'elle l'écoute présentement. Fait qu'il y a pas de discussion. Oui, c'est correct. Il n'y a pas de cachette. Non, mais c'est parce que, tu sais, au niveau des témoins, je veux dire, je pense que j'ai bien cheminé parce qu'elle a peur de la remarquée. Non, laissez les témoins tranquilles. C'est vos pas. Laissez-les être tranquilles. OK? Bye. 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 Non. Tu sais, la table est pleine. Bonne discussion à court. La table est pleine et on cherche à en remettre par-dessus. Ça va tomber à terre tout simplement. La table est pleine. Alors, tout excès, tout surplus va simplement débouler. Imaginez dans votre tête, la table est pleine. C'est plein, là. Puis vous en remettez, bien, ça tombe à terre. C'est pas ça qui est en pliant à table. Pas dans ce cas-là. C'est évident. On enchaîne. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. On m'entend bien? Oui, très bien. Bon. Alors, contrairement à jeudi passé, là, on va arrêter de tergiverser. Non, 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 non. Écoutez, là, là, c'est pas compliqué. Je vous parle de l'élora, une expression qu'une collègue patrione a inventée et que moi et elle, sûrement qu'elle serait d'accord pour que M. Mayou, on vous l'a. Bien oui, mais j'en ai déjà parlé, l'élora. Oui, je pense que c'est Doc qui a amené ça en premier. Oui, oui. Ah, OK. Bon, bien, écoutez, de toute façon, M.… Ah, je le savais pas. Bon, M. Mayou, alors, je vais y aller tout de suite avec trois points, trois fois, trois points, trois faits qui résultent de nos constats, qui ont été envoyés par l'espace-plante de l'élora le 22 mai 2020. Alors, quand je dis l'espace-plante de l'élora, qui a refusé de discuter, de collaborer, elle se cachait sous un habit d'apparat, là, et de prétexte du virus chinois. Regardez, commencez par la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? OK, les trois faits. Trois points, c'est un, deux, trois, c'est quoi? OK, je commence. Au niveau de l'agriculture, on a constaté cette année, simplement cette année, OK, chez les cultivateurs privés, soit petits jardins ou dans des grandes productions, que les rats commençaient à faire des croquets de patates. Alors, mais pas sur les choux, ni sur les pommes ou les carottes. Premier point qu'on découvre pour une première fois cette année. Mon deuxième point, le fonctionnement de la rate, pas l'organe, mais la femelle du rat, OK, sent l'environnement. Elle sait quand elle peut mettre, c'est bien l'environnement pour elle de mettre plusieurs petits à jour. La rate, elle a douze tétines, M. Mayu, OK? Oui. Si la rate, elle sent que ce n'est pas propice pour accoucher, elle va tout simplement, elle va repousser le mâle alpha. Elle le repousse, puis le nombre de petits est limité. Oui. Et le nombre de petits peut varier entre un et plus de vingt. Comme la rate possède 16 tétines, ce qui dépassait les vingt, souvent, elle prenait les plus faibles, les tuait et elle s'engarrait. Mais, M. Mayu, nous avons découvert, cette année-là, tout dernièrement, vous savez, le rat est un être extrêmement opportuniste. Qu'avez-vous découvert? Commencez par la fin. Vous ne venez pas le comprendre. Nous avons découvert qu'au-delà de 16 rats, au lieu de tuer les extras de ses accouchements qui dépassaient le 16, elle avait instauré un système de rotation. Ça, c'est extrêmement nouveau, ça. Vous allez-tu voir ça bientôt? Plante... OK. Continuez. Troisième point. Troisième point. Vous savez, dans une maison d'environ 1200 pieds carrés, on retrouve toujours une bulle ou on retrouve toujours une niche d'un seul mâle alpha ainsi que de toute sa condescendance. Et nouveau, cette année, on peut retrouver jusqu'à deux, voire même trois gangs de rats qui sont pourtant extrêmement territoriales. Un se terrera dans le sous-sol, un prendra... Finissez votre phrase! Deux, trois gangs de rats? Oui, la gang de rats quoi? Oui, vous alliez dire quoi, là? Deux, trois gangs de rats? Dans une même maison d'environ 1200 pieds carrés, on a toujours retrouvé... On retrouve tout simplement un rat. C'est très territorial. Oui, 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 on a compris. Maintenant, on en retrouve dans le plafond, une gang de rats. On en retrouve dans le sous-sol, une autre gang de rats. On en retrouve même des troisièmes bulles. Oui, 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 on a compris. Il y en a au grenier, au rez-de-chaussée, au sous-sol. On a compris. On va être envahis. Alors? Bon, Josée, un Tampax ploché dans une toilette est un luxe et du caviar pour un rat, avec une petite roche à côté. C'est merveilleux. Un rat, là, ça peut très bien vivre avec une brique, de la laine d'acier et de la marde. OK? Pas de problème avec ça. Là, en ce moment, les rats sont en train d'accoucher de leur paroxysme de ce qu'ils peuvent. Oui, 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 Stéphane. Bon, OK. Vous avez mis un, deux, trois points. Avez-vous d'autres choses au niveau des solutions, maintenant? Je veux dire à tous les gens qui ont parlé des chats qu'ils avaient vraiment extrêmement raison. Nous en avions parlé. On parle de là, d'une lutte intégrée. Donc, les vegans vont aimer ça parce qu'une lutte intégrée, c'est que ça ne fait pas rapport avec les pesticides, rien. Mettez des chats de gouttière, griffez, laissez-les toutes sur les fermes, vous n'en verrez pas. Mais, Chris, on ne peut pas grisser des chats dans les salles de cinéma. On ne peut pas en grisser dans les écoles parce que je fais de l'institutionnel. On ne peut pas les voir. À tous ceux qui m'écoutent, regardez les machines de la liqueur. Regardez sur les pourtours des appartements. OK, Stéphane. On a compris. Alors, les minous... M. et M. Maillot, laissez-moi 30 secondes pour finir. Peste bubonique, vous avez super raison. Mais n'oubliez pas que c'est la puce du rat qui l'a donnée. Dernière affaire. Non, 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 attendez un peu. C'est la puce qui infectait le rat, qui infectait l'être humain par son urine. Et voilà, dans la farine. Et je vais... Dans la farine, le blé, toutes les céréales. M. Maillot, merveilleux. Je termine avec ceci. Et on a un autre beau cadeau qu'on a reçu de la chaîne. Ce sont les coccinelles asiatiques qui sont protégées par le gouvernement. Elles sont maintenant rendues à 95 %. Et il nous reste simplement 5 % de vraies coccinelles québécoises. Pour finir, une vraie coccinelle québécoise, c'est des points noirs qu'il y a sur ce carapace. Et une coccinelle asiatique, c'est des lignes. Sur ça, je vous remercie infiniment. Il fallait vraiment que je finisse mon affaire des rats. OK. Bye, Stéphane. Au revoir, Stéphane. C'était la chronique du rat. C'est le temps des coccinelles. Je pense à vous, Stéphane. Je vais analyser si elles ont des lignes ou des points sur leur carapace. David, c'est à votre tour. Bonjour, David. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, excellent. Bonjour. Moi, je voulais vous parler aujourd'hui de mes relations que j'ai de couple un peu personnelles. J'ai des petits problèmes un peu avec ça, là, au niveau… On dirait que quand je tombe en couple avec une femme, j'ai souvent l'impression que… Après, maintenant, trois, quatre mois, là, je perds un peu l'intérêt de la personne. On dirait qu'il se passe des petites situations, des petits détails de la vie courante du quotidien. Puis, des fois, ça me met comme un peu en doute, là, sur l'avenir qu'on peut avoir avec la personne. Je vous donne un petit exemple, par exemple. Dernièrement, là, j'étais avec une fille en couple. Puis, on a commencé la relation. Moi, j'ai une maison qui est dans mon nom. J'ai déjà acheté, tout ça. Puis, bien, je voulais l'intégrer, dans le fond, dans ma vie. Puis, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'après environ, là, deux mois, bien, avec toutes les petites situations qui s'est passées du quotidien, comme je vous parlais un peu tantôt, bien, je lui ai dit, tu sais, avant que tu arrives, je suis capable, tu sais, de m'organiser moi-même avec mes choses, tu sais, dans le ménage, dans la bouffe, pour payer toutes mes choses. Fait que que tu sois là ou que tu ne sois pas là, bien, tu sais, ça ne change pas grand-chose, dans le fond, dans ma vie. Puis, par après, sur le coup, tu sais, je me suis senti un peu coupable, beaucoup d'avoir dit des choses comme ça, tu sais, qui, seul moment, pourtant, dans mon comportement, dans mon attitude, était, je devais le dire, tu sais, dans ma tête. Comme sous l'effet de l'émotion, j'ai l'impression. Mais j'aimerais ça savoir comment faire pour être capable, des fois, de trouver des façons de ne pas sauter tout de suite, des fois, dans l'émotion comme ça, d'être capable, peut-être, d'avoir un meilleur contrôle de soi pour dire les choses de la bonne façon, tu sais, un peu. Je ne sais pas comment dire ça. Non. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Et la femme en question, celle que vous appelez la fille, elle avait quel âge? 27 ans. 27 ans. Puis, vous avez voulu quoi? Vous avez voulu l'intégrer. Bien, l'intégrer. Comment je peux dire ça, tu sais? Concrètement, qu'est-ce que vous vouliez faire? Bien, je voulais, dans le fond, qu'elle soit dans ma vie pour, dans le fond, s'entraider, puis développer une vie amoureuse, puis, dans le fond, s'établer dans la vie, là, de tous les jours. Vous vouliez qu'elle fasse vie commune avec vous, David, c'est ça? Bien oui, finalement, oui. Mais dans les faits… Avez-vous fait vie commune avec? Pendant environ… Ça a duré de janvier environ jusqu'à mars, à peu près, qu'on a fait vie commune ensemble. On travaillait, dans le fond, dans la même place. Ça fait que ça allait bien, là, pour ça. Oui. Bien, on dirait que, tu sais, c'est une fille qui, dans son passé aussi, elle a eu beaucoup de problèmes, là, dans son enfance, tandis que moi, bien, j'ai eu un peu l'enfance facile, tu sais, j'ai eu des bons parents, tandis qu'elle, elle a eu des choses plus dures, puis, des fois, dans certaines situations qu'on vivait, bien, elle, elle avait, maintenant, une vision des choses, moi, j'en avais une autre, puis, au bout de la ligne, pour se rendre la solution, on n'était pas capable, tu sais, de bien s'entendre. Théoriquement, c'est un peu n'importe quoi. Concrètement, quelques exemples, là, où ça a vraiment achoppé. Honnêtement, là-dedans, j'en ai pas qui me viennent en tête tout de suite, là. Bon, bien, c'est ça, l'affaire. Vous savez, on pourrait se lancer dans des grandes considérations théoriques, ça rime à rien. Oui, je viens fort là-dessus. C'est comme ça avec toutes les femmes, ou c'est avec elle, puis c'est elle qui vous préoccupe, là? C'est comme ça avec toutes les femmes, on dirait, tu sais. C'est-tu au niveau du respect de la femme, le problème, c'est quoi? C'est plus au niveau de ma tolérance, de mes émotions. J'ai de la misère à me gérer dans les émotions, comme si, quand je suis seul à la maison, je suis capable de me contrôler, puis que, tu sais, j'ai pas de pression de personne, je sais qu'est-ce que j'ai à faire. David, allez faire une liste d'exemples concrets qui sont survenus, là, puis on pourra parler de quelque chose, parce que des énoncés théoriques comme ça, c'est n'importe quoi. Bon, c'est beau. Vous n'êtes pas pire, vous avez le langage facile, n'est-ce pas? Vous avez la parole facile. Oui, oui, moi, je suis capable de parler, je parais bien en vie. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça. Oui, oui, on n'en doute même pas. Par contre, au niveau de choisir une personne compatible, pas trop fort, n'est-ce pas, mon David? Tout à fait raison, tout à fait exact, monsieur Mayer. OK, bye. Bye. Allez faire une espèce de liste d'exemples, parce qu'à partir des exemples, je veux dire, on va peut-être pouvoir comprendre quelque chose en filigrane. Non, mais ce que vous avez dit, comme France, déjà là, c'est intéressant. Le problème, c'est peut-être juste parce qu'il ne trouve pas de femme compatible. Il a un mauvais choix de partenaire en partant, ça fait que c'est difficile. Peut-être. Je trouve ça intéressant comme... Tu sais, le type est indépendant de fortune, il est indépendant de logement. J'ignore ce qu'il fait dans la vie, mais on va l'apprendre lorsqu'il va nous rappeler. Oui, tu ne rentres pas une femme. Écoute, tu es bien installé. Puis là, tu prends n'importe qui, tu rentres ça dans la maison. Hé, boy, le bordel va prendre. Eh oui, mais elle est tout nue dans la rue. Puis là, tu la fais entrer dans le walk-in. Elle ne sait pas quoi se mettre sur le dos. Bon, ça va bien. En tout cas, j'ai hâte qu'il nous rappelle. Je suis sincère, j'ai hâte qu'il nous rappelle. Oui, hypothèse. Mais oui, oui, oui. On va prendre des exemples. Oui, oui, oui. C'est bon. Parce que ça peut être quelques éléments, mais pas 25, là. Ça peut être deux, trois choses. OK. Léo 26, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Josée. Bonjour, M. Mayou. Le 26, c'est pour votre âge, Léo? Oui, exact. Excellent. OK. Oui, dans le fond, moi, aujourd'hui, je voulais savoir un peu, dans le fond, moi, j'ai beaucoup de problèmes à m'affirmer, à dire non. J'ai quelques problèmes un peu d'anxiété sociale. J'ai de la difficulté, exemple, à m'exprimer au départ. Je suis très réservé quand je rencontre quelqu'un. Puis une fois que je me dégêne, je suis vraiment dégêné après. Mais j'aimerais ça savoir d'où ça vient, cette espèce d'anxiété-là. Puis si c'est peut-être, genre, est-ce que c'est ma nature ou ça vient de, peut-être, mon éducation? C'est ça. Inné ou acquis. Oui. C'est de naissance. C'est une caractéristique de tempérament qui est génétiquement transmise ou génétiquement héritée. Ou bien on vous a rendu comme ça. Oui, exactement. On vous a dompté. Et dans bien des cas, ça peut être les deux. Ça peut être inné, une fragilité ou une caractéristique innée qui a été exagérément renforcée. Alors Léo, 26 ans, qu'avez-vous de bon à dire? Racontez, n'avons-le-quoi. Bien, exemple, je ne sais pas, moi, avec ma copine ou avec des amis, peu importe, on m'offre de faire quelque chose. Même si ça ne me tente pas trop, on dirait peut-être par peur de déplaire, je vais dire oui. Oui, peur de déplaire. Ou exemple, je ne sais pas, moi, mes parents, ils vont m'inviter à un souper. Ça ne me tente pas tant, mais je vais dire oui quand même. Non, regardez, les parents, là, ce n'est pas une troisième entité. Oui. Ça n'existe pas des parents qui invitent à souper. C'est rendu qu'il y a un père, une mère et les parents. On en a trois. Hey, deux, on en a assez, là. Oui, bien, je dirais que c'est principalement mon père. Ah, principalement qui? Alors, c'est le bonhomme. Est-ce qu'il fait les commissions de la bonne femme ou ça vient de lui? Non, non, en fait, c'est sa conjointe qui va m'inviter. Merci, merci. Ah, regardons ça. Un porte-parole. Oui. Ben oui, alors là, vous dites, une chance que je connais le monde un peu, vous nous auriez enfariné, vous, là, dans pas trop de temps. Alors, ce n'est pas le bonhomme, c'est la... Est-ce que la conjointe du bonhomme est votre mère? Non, non. Non, c'est la belle-mère. Oui. Fait que la belle-mère vous invite. Ça ne vous tente pas trop? Ben, pas tout le temps, mais même si ça ne me tente pas, je vais dire oui. À qui, vous dites oui? Au bonhomme qui va rapporter ça à la belle-mère ou... Non, à la belle-mère, oui. Ah, oui. Raconte par l'invité. Ben, en fait, c'est... Ils autres sont ensemble depuis mon enfance, là. Fait que ça remonte à la même série. Ah, 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 qu'est-ce que vous venez de dire là? Ben, dans le fond, depuis, je dirais, si je ne me trompe pas, j'avais 5 ans, oui, quand ils ont commencé à... Bon, ben là, ce n'est pas vrai. Regardez, depuis mon enfance, moi, je vous imaginais bébé. Fait que j'ai mal imaginé, là. Ouais, non. 5 ans, à peu près. Bon, ben, il y a eu 4 ans avec qui avant? Avec ma mère. Parlez-nous d'elle. Ma mère, dans le fond, pas mal de dépression. Pas mal de problèmes, je dirais, psychologiques, émotifs. La séparation... Est-ce qu'elle a déjà été admise en psychiatrie? Non, pas à ma connaissance, du moins. Est-ce qu'elle était bourrée de pelules? Probablement. Je n'ai jamais vu, mais j'en suis certain, puisqu'elle a fait plusieurs dépressions. Est-ce qu'elle a déjà fait des tentatives de suicide? Oui, je suis pas mal certain. Oui, elle m'en avait déjà parlé. Elle vous a parlé de ça à quel âge? J'étais adolescent. Ben oui. Racontez. C'est bon, c'est trop bon, Josée. Je vais entendre ça. Je t'ai... Racontez-nous cette confidence-là. Je devais avoir autour de 13 ans. Oui. On était chez une de ses amies, puis elle m'avait dit que cet amie-là lui avait sauvé la vie parce qu'il y a un moment où elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait des idées noires, puis que c'était elle qui s'était rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puis elle dit qu'elle s'était toute faite à un plan. Elle savait à quelle heure elle allait faire ça, puis... Oui, c'était quoi? Qu'est-ce que vous a dit? Racontez le plan. Elle ne m'a pas dit exactement de quelle façon elle voulait se tuer, mais en tout cas, elle avait dit qu'elle avait tout planifié ses affaires, puis que son amie qui la connaissait bien s'était rendue compte que ça ne faisait pas de sens, puis elle était débarquée chez eux, puis elle l'a compris, là, dans le fond. Fait qu'elle dit que si ce n'était pas de elle, bien, elle serait sûrement morte. Léo. Léo. Comment vous vous êtes senti, à 13 ans, être le récipiendaire d'une conférence, d'une confidence de cette profondeur? Bien, c'est sûr que c'est spécial. Je ne peux pas dire que je me suis senti bien, mais... Léo! Oui. Continuez. Bien, j'avouerais que ma mère, je veux dire, c'était flagrant, qu'elle n'allait pas bien côté psychologique, là. Comment vous vous êtes senti lors... Est-ce que vous vous en rappelez, d'abord? Non, je ne pense pas, non. Votre mère vous confie qu'elle avait un plan de match pour s'enlever la vie, et vous ne vous souvenez pas comment vous vous sentez. Ah bien, là! Oui, bien, c'est sûr que c'est spécial d'apprendre ça, mais je ne pense pas que c'est normal non plus, comme commentaire. Léo! Oui. Comment vous vous êtes senti? Spécial? Décrivez-nous, décortiquez le mot spécial. Faites-nous comprendre. Bien, je me suis senti mal. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'expliquait ça à moi. Je ne sais pas trop. Alors, je me suis senti mal. Je n'ai pas compris. Continuez. Je ne sais pas. Allez, Métraillé. Ensuite, j'ai trouvé ça un peu spécial qu'elle me confie ça, de un. Ah oui? Bien oui, parce que je n'ai pas trop compris. Elle ne m'avait jamais vraiment parlé qu'elle avait eu des idées noires avant. Puis à ce moment-là, elle m'a dit, cette amie-là, elle m'a sauvé la vie. Puis après ça, elle m'a expliqué pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi elle sentait le besoin de me donner ça en détail, je pense. Oui. Comment vous vous êtes senti? Continuez. Je n'ai pas compris. Bien, mal à l'aise, je ne sais pas. Mal à l'aise. Oui. Et dans les jours suivants, soit sur le moment ou dans les jours suivants, comment vous vous êtes senti? Bien, je pense que j'ai eu certaines inquiétudes au niveau de, est-ce que ça allait se reproduire? Évidemment. Très intéressant. Ah! Inquiétude. Ah oui, oui. Inquiétude pour l'avenir. Oui, parce que comme je vous dis, je le savais qu'elle allait, c'est tout le temps du up and down. Elle allait bien des fois. Je me disais, est-ce que ça allait se reproduire un jour? Est-ce qu'elle allait être repassée par ces émotions-là? Oui. Fait que, ouais. Continuez. C'est pas mal tout ce qui me vient à l'esprit, je dirais, rapidement comme ça. Ça me surprendrait. Vous avez 13 ans. Oui. Elle se confie à vous. À 13 ans. Léo. Oui, bien, c'est peut-être aussi, pas comme si je t'ai rendu plus vieux, mais, tu sais, comme qu'elle me fasse confiance à ce point-là, à cet âge-là. Je sais pas. Yes! On y arrive! Elle m'a fait confiance comme à un homme. Oui. Aussi, elle m'avait déjà exprimé que quand j'étais petit, j'étais un enfant très souriant, joyeux, pis tout ça, pis mes frères plus vieux, eux autres, ils étaient plus braillards, là, si on peut dire. Oui. Pis qu'elle, quand... à ce moment-là, elle allait pas bien, pis que... comme si moi aussi, je l'avais aidé avec ça. Ben oui! Vous étiez son rayon de soleil! Ouais. Oh, que c'est beau d'entendre ça! Léo, le rayon de soleil, elle l'avait déjà dit. Oh! T'étais tellement beau, mon Léo! Ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, tu sens un espèce de... pas un sentiment de responsabilité, là, mais... C'est sûr que tu te fais dire ça après qu'elle t'aille dire qu'elle a déjà eu des idées noires, pis tout ça, tu te fais, bon, mais... Tu sais, c'est comme peut-être un sentiment de responsabilité, là, comme si... Ben oui! Dans le fond, quand elle va pas bien, il faut que je sois là, sinon... Oh! Des menaces... Ah non, non! Vous êtes en train d'insinuer une vilainie, Léo! Vous êtes en train de dire que votre mère vous confierait de la détresse psychique pour vous responsabiliser face à elle? Oui, d'ailleurs, j'ai écouté une de vos émissions où vous parliez d'avoir le sentiment que vous êtes le parent de votre géniteur ou génitrice. C'est exactement le sentiment que j'ai envers ma mère. On l'aime-tu, cette femme-là, Léo? Ben, oui, évidemment, mais j'avouerai qu'il y a une certaine rage en même temps. Hein? Il faudrait pas lui dire ça! Un rapport amour-haine? Non, Léo! Ben, je pense qu'elle sait très bien, honnêtement. Il y a eu des conflits un peu dans le passé. Léo? Oui? Premier épisode où vous avez été enragé contre elle? Vous aviez quel âge? Je dirais, quand ils se sont séparés, je pense, mes parents. À l'âge de 5 ans, à peu près. 5 ans? Oui, parce que ma mère, elle m'avait juste expliqué que... Oui? Elle m'avait juste expliqué qu'elle allait s'en aller, puis que... Ben oui, avec un autre homme? Non. Elle quittait avec un autre? Ben, si oui... Pardon? Si oui, j'en étais pas conscient. Je l'ai jamais su. Et ça se pourrait. Ça se pourrait, mon Léo? Elle est partie où et avec qui? Ben, je sais pas, parce qu'à cet âge-là, dans le fond, on la voyait pas tant souvent. Et lorsque vous l'avez revue, elle était avec qui? Je pense pas qu'elle a été en couple avant un certain temps. Ou du moins, elle nous a présenté ses fréquentations, je sais pas. Mais en fait, si je comprends bien, vous êtes allé rester avec votre père. Oui, j'ai toujours invité avec mon père, oui. D'où peut-être la colère de se faire abandonner par sa mère. Oui. Non. Non. À 4 ans, 5 ans... Ben, tu sais, nous autres, on avait la garde partagée, là. C'était une fin de semaine sur deux. Puis je me souviens que quand on allait chez elle, on avait quasiment l'impression que... Tu sais, dans le fond, on était juste loin de nos affaires, nos amis. Puis on était là juste pour... Juste en attendant. Là, comme si elle faisait ça pour peut-être pas se sentir mal. Parce que j'avais l'impression qu'elle revivait sa vie de jeunesse, là. Tu sais, c'est comme si, là, elle était en congé. C'est bien, j'ai dit. Elle sortait, puis elle était du monde, puis tout. Elle sortait avec des femmes. Le pif, le pif, du doc. Elle sortait avec des femmes, n'est-ce pas, Léo? Ben, oui. Elle avait ses amis, dont celle qu'elle a mentionnée tout à l'heure, là, qui avait sauvé la vie. Oui. Des collègues de travail, mais... Orientation sexuelle, homo ou hétéro? Hétéro. Ah! Donc, elle ne fréquentait pas des femmes. Elle avait des amis, mais elle fréquentait des hommes. Oui, oui. On en a connu quelques-uns. Ah! Maudit! Dans quel état que ça vous mettait, mon Léo, mon rayon de soleil? Ben, c'est quand même spécial, parce que ça ne durait jamais tellement longtemps. Léo! Dans quel état, les premières fois que ça vous a mis? Ben... Le feu haut derrière, le petit Léo, le petit rayon de soleil qui a été dupé. Oui, ben, c'est sûr qu'il y avait une certaine colère du fait que, tu sais, moi, je me souviens, enfant, d'avoir cru, j'avais vu un film, je pense, là, que c'était comme réunir des parents qui s'étaient séparés, puis ça marchait, puis j'avais essayé ça, tu sais, dans ma tête, ça se pouvait, là, mais non. Ben oui, pour la ramener auprès de votre géniteur pour pouvoir être le rayon de soleil de maman chérie. Oui. Non, votre mère, elle devait être belle en maudit? Non. Elle n'était pas belle? Non, ben, honnêtement, non. Elle n'avait pas trop de difficulté à se trouver des hommes? Qu'est-ce qu'elle avait de pas beau? Ben, quand même, pas pire sur poids. On est quatre enfants, fait qu'elle a eu beaucoup de grossesses rapprochées, fait que c'est sûr que ça m'a gagné un corps. Qu'en savez-vous? Oh, attendez un peu, mon cher Léo! Ben, du moins le sien, en tout cas. Je ne dirais pas pour toutes les femmes, mais le sien. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, je le sais, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu son corps en masse. Oh, racontez, c'est intéressant. Le rayon de soleil qui voit le corps de la bonne femme. Ben, ma mère n'était pas vraiment prude, si je pourrais dire. C'est peut-être juste... Qu'est-ce qu'avez-vous vu? C'est ses enfants-là, j'ai vu son corps. Pardon? Vous avez vu ses seins? Oui. De quoi ils ont l'air, ses seins? Comment ça, vous avez vu ses seins? Ben, parce que, mettons, elle se changeait, puis on était là. Mais... Parlez-nous de ses seins! Honnêtement, en vous écoutant, je me rends compte que ce n'est pas normal, mais je pense que pour elle, c'était comme il n'y avait rien là. Puis jusqu'à quel âge? Le plus vieux que vous vous souvenez, de l'avoir venue, vous aviez quel âge? Neuf, dix ans, peut-être. Racontez-nous, c'est qu'avez-vous vu de ses seins? Décrivez-nous ses seins. Ben, je dirais pendant... Ben, je sais pas, des gros... des gros nipples, là, des gros... Des gros mamelons! Non, non, non! Oh ben, oh ben, oh ben! La venimeuse! Elle avait des gros mamelons! Ouais. Est-ce qu'on fait avec ça, des gros mamelons? Ben, je sais pas, mais je vous avoue que ça m'attirait pas par tout, là. J'ai jamais eu d'excitation. Au contraire, c'était plus comme... pas du dégoût, mais... Ouais. Quel rapport avez-vous avec les seins de votre compagne à l'heure actuelle? Avec votre copine? Ben, correct, ça va bien. Elle a pas des gros seins, ma blonde, là. Ouais, et ses mamelons? Ouais, ils sont petits, là, ils sont corrects. Qu'est-ce que vous faites avec? Ben, je les taponne, je les suce, je fais... Ben, j'ai pas... Non, j'ai pas vraiment de problème avec ça, honnêtement. C'est bon. Et quelle est sa réaction quand vous lui sucez les mamelons? Ben, elle aime ça. Elle aime ça. OK, Léo! Je pense que ça va être assez beau ce matin, quand dites-vous. Ben oui. Je vais juste fermer la boucle, là, parce que je me rappelle de la première question, là. Je veux savoir si l'anxiété, c'est inné ou acquis. À 13 ans, Thomas, elle annonce qu'elle a fait une tentative de suicide. Ça aide pas un jeune homme, ça. Ouais, mais l'anxiété aussi, clairement, mon père est anxieux social. Du genre, j'avais aussi dans une de vos autres émissions, vous parliez de pas répondre au téléphone, de la faire répondre à la porte. Ça, j'ai tout vécu ça. Fait que je me dis, ouais, tu sais, ça doit venir peut-être un peu de mon père, mais tu sais, pas toutes les... Pourquoi vous pensez que votre mère a planqué votre père, puis elle lui a laissé ses enfants? Ben, elle me semble, de mémoire, elle l'a déjà dit, que, dans le fond, il était pas capable de mettre ses culottes-là. Il était pas capable de dire non. Non, il était pas capable de les enlever. Ben, il est haut. Merci. Merci. C'est pas les mettre, c'est les enlever, quand c'est le temps. Moi, je reviens sur l'histoire à 13 ans, je trouve ça criminel. C'est criminel. Ah oui, je suis d'accord. C'est un crime psychologique. Dans 30 ans d'ici, cette femme-là va être poursuivie. C'est une voie de fait psychologique. Quand on parle de manque de jugement, là, on est dedans. Oui. Vous êtes prêts à poursuivre, vous voulez... Oui. Non, 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 mais moi, c'est les gros manelons que j'aime. Vous, c'est là-dessus que vous êtes restés. Il aurait pu y avoir un impact. La question était bonne à savoir, avec sa copine, comment ça se passe. Oui. Je suis capable. Mais le psychisme étant ce qu'il est, puis les mécanismes de défense, c'est que le psychisme est un faux voyeur. Alors, ça va... J'ai posé la question. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est capable de caresser les manelons de sa copine qu'il n'y a pas d'impact à avoir vu les manelons. Oui, OK. Et le garçon, la colère, la rage, l'aspect abject des gros manelons, tu sais. Oui. Mais mesdames qui avaient des gros manelons, soyez sans crainte. Il y a des amateurs de gros manelons. N'ayez crainte, ce ne sont pas tous des Léos. Lana, bonjour. Et le père de Léos. Allons-y. Bonjour, Lana. Bonjour, ça va bien? Vous m'entendez bien? On vous entend bien. Ah, mon Dieu. Premièrement, je suis super nerveuse. C'est la première fois que j'appelle. Je n'avais jamais trouvé le courage de vous appeler quand vous étiez à la radio. Mais ça fait longtemps, en fait, que je suis une fan de Doc Mayhew. Doc Mayhew, je vous écoute, bon, pas religieusement, depuis que j'ai 12 ans. Évidemment, là, j'en ai 43. J'aimerais ça commencer à vous raconter pourquoi je vous écoute. OK. Ça vous va? Oui. Écoutez, sujet libre, cher! Parce que ça va mener à ma mère, puis justement, parlant de crime contre l'enfance, ça a un lien. À 12 ans, dans la voiture, ma mère, elle vous écoutait ma mère. Ce n'est même pas ma mère, puis ce n'est pas ma génitrice, parce qu'en fait, je suis adoptée, fait que je l'appelle souvent ma folle ou ma bonne femme, là. Je ne sais pas si vous avez un non-qualificatif. Non, c'est vous qui qualifiez, allez-y. C'est bon. C'est ça, on était dans l'auto, puis bon, moi, je regardais dehors, j'écoutais de la musique. Entre vous et moi, à 12 ans, je n'étais pas super intéressée par les émissions parlées. Mais cette fois-là, vous parliez de la fête des mères, que c'était compliqué, que les mères se comparaient à leurs filles, qu'elles n'étaient pas castrantes envers les filles. Vous aviez des termes, à ce moment-là, très durs avec les mères. Puis là, j'ai commencé à avoir une oreille attentive, parce que je me disais, « Ah oui, vous disiez que les mères, ce n'étaient pas toutes les mères québécoises qui méritaient d'être refêtées. » Là, je commençais à écouter la radio, je disais, « Mais c'est vrai, chez moi, c'est compliqué. Ce n'est jamais le bon cadeau que j'achète. Je n'ai pas envie de la fêter. C'est anxiogène pour moi. Il fallait quasiment que je fasse un exposé à savoir pourquoi j'avais choisi ce cadeau-là pour ma mère. C'était, parce que ce n'était jamais correct. De toute façon, un cadre, un bibelot, ce n'était jamais correct. Je n'étais jamais correct, mes cheveux n'étaient pas corrects, mon linge n'était pas correct. La fête des mères, c'était super anxiogène. Là, j'ai commencé à vous écouter. Bref, c'était mon petit aparté sur ma mère. Mais elle était tellement âgée qu'elle allait arrêter de vous écouter. Moi, j'ai commencé. C'est bien, vous avez perdu et gagné une auditrice la même journée. C'est ça, je suis rendue à 43 ans. J'ai arrêté de lui parler, j'avais 25 ans. Donc, ça fait 18 ans que j'ai coupé les ponts complètement avec ma mère. Puis, j'ai encore de la difficulté. Ce qu'elle faisait quand j'étais jeune, toute mon adolescence, elle me menaçait qu'elle allait suicider. Quand j'allais revenir de l'école, que j'allais la retrouver pendue dans la maison. Et on avait une grosse maison. Ah oui, ça c'était, je vous dirais peut-être, mon secondaire-là, peut-être de 12 à 16 ans. Puis, vu qu'on avait une grande maison, je suis convaincue, à force de vous écouter, à fait exprès pour se cacher. Là, je rentrais, j'ouvrais la porte tranquillement. Puis là, je me disais, bon, es-tu dans le garage? Es-tu au deuxième étage? Es-tu dans le sous-sol? Et où, tu sais? Fait que, puis finalement, elle ne s'est jamais suicidée. Là, c'était rien pour me, son emprise psychologique solide. Puis, il y a maintenant 16 ans, je me suis tannée, j'ai dit, tu veux, tu t'achètes une corde? J'ai dit, tannée, fais-le, là. Et puis, ça arrêtait. Mais quand même, de 11 à 16, c'était ça. Puis aussi, il y a 11 ans, elle m'a raconté ses viols, des histoires d'animaux maltraités. C'était, comme à les enfants, ça se crappe une vie, il ne faudrait pas que j'en aille. Bon, je n'en ai pas aujourd'hui, là. Mais je me demande, comment est-ce qu'on fait, même si ça fait 18 ans, 15 ans, voyons, je suis toute mêlée, excusez. Ça fait 18 ans que j'ai coupé les ponts. Qu'est-ce que, comprenez, on dirait que je suis comme bloquée, là. Des fois, j'y pense, des fois, je ne pense pas. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Vous ne savez pas comment vivre orpheline de mère. Parlez-nous de votre mère biologique. Je n'en ai aucune idée. Ils m'ont adoptée. J'avais deux jours. À quel endroit? À Dothmayu, Québec. C'est drôle, là, parce que mon père était pas mal absent. Il travaillait tard, puis ça, il faisait du sport. On se voyait pas mal, juste les fins de semaine. Fait que, disons, c'est ma mère avec qui j'étais toute la semaine. Elle m'a raconté une histoire sur mon adoption que, plus tard, adulte, c'était complètement faux. Mon père, moi, j'y en ai parlé, elle m'a dit que ma mère m'avait abandonnée dans un hôpital. C'était même pas vrai. Mon père, il dit, ben non. Il dit, elle avait fait les démarches avec les avocats, puis tout ça, pour te trouver une bonne famille. Bon, encore là, les tests, dans ce temps-là, c'était pas fort fort, parce que ma mère n'aurait jamais dit à mon enfant. Fait que, comme si on m'avait abandonnée, puis qu'elle, elle m'avait... Sauvée. Sauvée. Exactement. Merci, j'osais sauvée, puis qu'elle est donc bien extraordinaire, puis ah, sérieux. Votre père, là-dedans, il agissait comment? Ben, c'est ça que, à force de vous écouter, il faut que je me dise, c'est quoi, comment il a vraiment été. Parce que le jour, il y avait, bon, évidemment, un travail. Le soir, il faisait ses sports. Fait que, quand il arrivait, j'étais souvent couchée. Les devoirs, c'était ma mère, tout ça, la semaine. Lui, on se voyait les fins de semaine. Fait que, selon ce qu'il faisait, je pouvais le suivre ou pas, quand il allait faire du ski, ou aller dans les galeries d'art. Est-ce que je le suivais? Oui, non. Tu sais, c'était très libre. Il me disait, tu viens ou tu viens pas. Fait que, selon ce qui m'intéressait, j'y allais. Aller voir un cinéma, tout ça, un dimanche après-midi. Fait que, c'était, je le voyais peut-être un après-midi par semaine, là, qu'on passait du temps de qualité, là, père-fille. Mais, j'y comptais ça, puis il me disait, Lana. Là, c'est sûr qu'il y a qu'un nom de même. Je sais pas, le monde va me reconnaître. C'est pas rare. Tant pis. Est-ce que, bon. Il me disait, tu sais, il faut que tu la comprennes avec tout le passé qu'elle a eu. Ma mère, elle a tout eu, là. Aurore, l'enfant martyre, pis ma mère, c'est ça. Bon, elle n'est pas morte de ses souffrances, mais tout ce qu'elle m'a conté sur son enfance, pis mon père a été témoin, c'est ça. Violé, battu, on est mythes. Toutes les enfants sont passés. Des PJ là-dedans, ça a jamais marché. En tout cas, fait que, je l'excuse d'un sens, mais d'un autre, non. Comprenez? Parce que, moi, si j'avais des enfants, je voudrais, j'aurais tellement peur de répéter le dixième de ce qu'elle m'a fait, ça. J'aurais tellement peur. C'est pour ça que j'en ai pas, là. Quel est le problème à l'heure actuelle? Je sais pas. Vous êtes orpheline alors qu'il y a deux femmes qui sont en lien avec vous. Vous avez une génitrice et vous avez une mère adoptive. Ouais, exact. Avez-vous une bonne opinion des femmes, vous? Ah, pas tant. Et quand j'ai des patrons féminins, ça va pas très bien, elle et moi. Ça doit pas aller tellement, hein? Non. Allez, deux femmes, deux sur deux, nulle. Ouais. On fait quoi avec ça? Ben, c'est pour ça que j'appelle, là. Ouais. Pas de mère, orpheline. Deux femmes, totalement orphelines. Je sais même pas si ma mère adoptive me recherche aujourd'hui, c'est fou, hein. J'ai comme peur de faire les démarches, parce que je me dis, si elle non pleuve et pas de moi, ça me fait une belle jambe. Vous êtes orpheline. Vous n'avez pas, vous n'avez pas eu de mère. Non. Zéro. Ouais. Alors, c'est quoi la conséquence d'être orpheline de mère pour une femme de 43 ans? Ben, je me réfugie, mais je trouve vraiment plein de choses que j'aime. J'aime mon travail, je suis bien installée, j'ai ma maison, j'ai mes animaux, j'ai le sport. Oui, je sais. C'est quoi la conséquence de réaliser à 23 ans qu'il y a deux femmes, une génitrice, puis une mère adoptive, et on n'a pas eu, on est totalement orpheline de mère. Quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences d'être orpheline de mère? Ben, c'est sûr que je ne suis jamais sûre de moi. Je veux toujours chercher l'approbation de quelqu'un, voir si je suis correct. Ah oui, je cherche l'approbation. Oui, vraiment. J'ai de la misère à prendre des décisions. J'ai de la misère à plein, plein de choses. Je me demande toujours deux, trois fois si c'est la bonne chose. Puis là, quand ce n'est pas correct, je me dis, je ne sais pas, je n'ai jamais été correcte. Pourquoi cette fois-là, ça aurait été une bonne décision? Fait que je me tape sur la tête allègrement. Je suis capable. Autour de dénigrement? Ah oui, oui, oui. Ben oui. J'étais pas belle, j'étais pas fine, j'étais pas si. Fait que c'est tough. Conséquences nombreuses d'être orpheline de mère. Encore plus pour une femme que pour un homme. Oui. Oui. Aviez-vous déjà pensé à ça? Mes conséquences d'être une orpheline de mère. Oui. Alors qu'il y a deux femmes, une génitrice qui vous a eue, une mère substitue, une mère adoptive qui vous a élevée. Oui. Les deux, nulles. Zéro bonne barre, deux sur deux. Est-ce que vous pensez que j'étais à la recherche d'une mère? Non. Je passais par-dessus. Oui, mais vous êtes bloquée pourquoi? Vous n'avez pas été maternée. Non, absolument. Pourquoi ça prend une mère pour élever un enfant et surtout encore plus une fille? Oui. Oui, je ne sais pas c'est quoi être maternée. Je ne sais pas c'est quoi. Je le sais. Je le sais que vous ne savez pas. Fait que rendu là, je fais mon petit bout de chemin et j'accepte ça. Quelles sont les conséquences? Vos choix de partenaires, ça ressemble à quoi dans votre vie? Ah, j'ai osé. Ah, j'ai osé. Je suis poche. Hé, je trouve ça, tout le monde! Sérieux, Doc, je m'en suis rendue compte. À vous écoutant, ça fait deux, trois jours que vous en avez parlé avec je ne me rappelle plus qu'elle. Puis là, j'ai fait « Ah, c'est à cause de ma mère! » Mais parce que moi, je pensais qu'à cause de ma mère, j'allais avoir un problème avec les hommes. Parce qu'elle me disait que les hommes, c'était tout de la merde, puis ça se crappe une vie, puis je suis capable de vivre sans homme, puis faites tes insultes, puis bon. Oui, oui, oui. Mais là, je me disais « Ben non, je n'ai pas de problème avec les hommes. J'ai des copains assez non-stop depuis que j'ai 15 ans. » Mon copain est parti, puis c'est un petit deux ans, trois ans, cinq ans, six mois. On recommence. Deux ans, trois ans, deux ans. Après ça, après un bout, il me tombe tous ses nerfs. Je recommence à chercher. Oui. C'est ça. Ah, c'est à cause de ma mère. Ah! Puis c'est vrai, quand on parle de ça, c'est drôle! Ben oui, parce que ça fait pas longtemps que ça, je m'en suis rendue compte. Il y a des affaires, Doc, que vous m'avez faites voir avant, aujourd'hui, mais pas ça. Fait que je suis comme… Je savais que j'allais faire des liens que je n'avais pas pensé en vous appelant matin. Ah! Fait qu'il faudrait que je fasse une meilleure introspection. D'ici quelques temps, ça va commencer à être pas mal moins drôle, l'incapacité à tisser des liens autres que le copinage. Les copains. Dans les copains que vous avez eus, combien étaient homos? Aucun. Ben que je sais à date d'aujourd'hui, là. Je pourrais être franche, moi, j'ai rien à cacher à ma thème. Oui, combien étaient bi? Aucun non plus. Hi! C'était mon tour de venir. Ah oui, vous avez des doutes! Ben, un que oui, parce qu'il m'avait demandé de lui mettre mon doigt dans ses fesses en faisant une fellation. Fait que j'ai eu un petit doute sur un. Puis là, j'ai fait « Oh! » Les autres hommes ne l'avaient pas demandé. En quoi il serait lié à l'homosexualité, ça, le massage de la prostate? Ah, ben, c'était mon lien. C'était juste ça. Alors, sinon... Vous témoignez d'une grande ignorance en matière de sexualité masculine, ma chère. Absolument, j'ai pas étudié là-dedans. Alors, vos copains vous ont mal renseigné. Ha! 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 C'est à mon tour de rire. Doc! Oui, bye, Lana. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Bye, Lana. Bonne réflexion. Oh oui, on massère un peu dans son jus, là. Non, il y a de quoi à réfléchir encore une fois. Hé, un massage de prostate, tu sais, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Voyons. Une fellation avec le doigt dans l'anus. Hé! Ça commence. Voyons si c'est une création des homos, ça. Oye, oye, oye. On poursuit. Esdras. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Josée, bonjour Doc. Esdras. Oui, aujourd'hui c'est Esdras. Vous qui êtes vieux, Doc, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais c'est en l'honneur aujourd'hui de Esdras-Mainville. Non, ça ne me dit rien. Qui était Esdras-Mainville? Un personnage que j'aime beaucoup. Ça a été le premier Canadien français à être à la tête des HEC Montréal. Hein? Ah, oui. Oui, ça a été un peu un mentor de François Albert-Angers, qui a lui-même été le mentor de Jacques Parizeau. OK. Donc, il avait théorisé beaucoup de choses intéressantes à l'époque de Duplessis sur les coopératives de travail, en Gaspésie entre autres, la fameuse coopérative de Grande-Vallée, et ainsi de suite. En tout cas, j'invite tout le monde à s'informer là-dessus si ça les intéresse. Un autre maudit communiste? Non, ben non. Oh non, non, non. Au contraire. Au contraire, Doc. Oui, mais le système coopératif, ce n'est pas le système des communistes, ça? Ah, ben écoutez, si vous pensez que... Ce n'est pas la base de l'Union soviétique? Si vous pensez que le groupe Desjardins est communiste, je vous laisse décider. Allez-y, ça me passe. Moi, ça me fait penser un peu à ce que vous dites quand les gens devraient... Les travailleurs devraient avoir une cote... Une cote part sur les profits d'une entreprise. Ben écoutez, c'est minimal, là. C'est minimal, ça. Voyons. Il y a deux, trois... Deux, trois dans les plus hauts placés qui encaissent tous les profits. On s'en va où avec ça? Nulle part. En effet, en effet, je suis bien... Là, écoute... Pas fort, là. Et on peut demeurer dans le capitalisme et faire en sorte que les travailleurs soient impliqués dans l'entreprise. Voyons. C'est ce que je pense aussi. Allez-y, Ezra. Je ne vous appelle pas pour ça. Moi, je voulais vous parler un petit peu de... Je nommerais ça l'autre virus chinois. Je sais, vous n'en aviez pas parlé énormément. À vrai dire, aucun média vraiment en a parlé. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément ces derniers temps, c'est la surveillance. Surveillance électronique, numérique. Je m'en informe beaucoup là-dessus. Surtout, bien, de ce qui se passe en Chine. Ça fait déjà depuis 2017 qu'il y a un programme qui a été implanté jusqu'en 2022. Puis, c'est ça. Je pense que c'est important, je pense, d'en parler juste pour savoir que ça existe. Puis, j'ai comme la fâcheuse impression que ça pourrait venir chez nous éventuellement. Puis, c'est quelque chose que je redoute et que je ne veux pas. Donc, c'est là pour vous parler du crédit social. Le crédit social en Chine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Dans le fond, c'est comme un mélange de cotes de crédit et de points de démérite. Mais au jour le jour. Donc, il y a un énorme système de surveillance, de caméras de surveillance couplées avec l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir... Vous connaissez-vous aller en Chine? Non. Non, jamais. Bien oui, mais vous prenez ça où, ces connaissances-là? Des journaux que j'écoute, des revues. Des journaux. Et ainsi de suite. Des sources officielles, très officielles. Avez-vous échangé avec des individus qui sont allés en Chine? Bien, j'ai envoyé un voisin de palier qui est chinois. J'en ai déjà connu ça un petit mot. Puis? Il semblait me dire qu'il ne l'avait pas pris en considération. Il semblait trouver ça tout à fait normal. Et dans le fond, le système, c'est simplement, c'est une reconnaissance faciale. Donc, vous marchez dans la ville. Oui. Ils ont installé à peu près 600 millions de caméras depuis, dans les grands centres urbains en Chine. Oui. Et si vous passez sur… Si vous crachez par terre, si vous commettez n'importe quelle petite incivilité ou petite et grande, mais ça peut aller jusqu'à des opinions sur Internet. Ça peut aller sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des retards de payer ses impôts ou peu importe. Vous perdez des… Oui, mais Esdraouz, écoutez, c'est un pays totalitaire. Xi Jinping, il y a deux ans, s'est autopréclamé président de la République populaire de Chine jusqu'à sa mort. Alors, oui, mais à quoi vous vous attendez d'autre? Bien, moi, je m'attends à ce que ça s'en vienne ici. Ah, OK, OK, c'est votre crainte que ça déborde. Oui, oui, c'est ça, exact. Oh, vous savez, Esdraouz. Et la crainte que ça inspire. Esdraouz, ça peut vous rassurer, là. Les Canadiens sont très généreux. Alors, j'ai des bonnes raisons de croire qu'ils vont laisser aux Chinois leur chinoiserie. Je ne suis pas convaincu. Dans un élan de générosité. Avez-vous lu? Aldous Huxley? Pardon? Est-ce que vous avez lu Aldous Huxley, le meilleur des mondes? Non, non. Moi, je l'ai lu. Moi, je trouve ça très intéressant. Puis j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin de ça. Non, non, soyez sans regrette, les Chinoiseries s'achèvent. Il y en a plusieurs. On est quelques-uns à être tannés en maudit des Chinoiseries, là. OK? C'est ça. Bien, Esdraouz. Je suis prêt à mettre un grand. Je suis prêt à mettre un grand. Bien. Moi, ce qui m'interpelle plus que ça, là, puis on est dans le réel, on est dans les faits au Québec. On en a parlé, là, que choix Radio X, il y a des… comme la ville de Québec qui a décidé de ne plus annoncer parce qu'elle n'était pas d'accord avec le discours. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Que le premier ministre ait une discussion avec Gérald Filion de Radio-Canada parce qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'elle avait dit qu'on n'était pas mieux que nos voisins du Sud. Ça, ça me dérange. Moi, quand c'est rendu que le premier ministre entre en contact avec un journaliste pour lui dire… Puis, en plus, Gérald Filion s'entend qu'il est assez informé. Puis, il a réécrit le lendemain pour prouver ses chiffres qui étaient corrects. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. On s'en vient, là, museler. C'est fou. Ça, ça me fait peur. Oui, mais, José, est-ce qu'il y a une seule élite intellectuelle dans le monde entier, dans l'histoire de l'humanité, qui a pris soin de la collectivité? Nomme-moi ça une. Dans tous les pays, l'élite intellectuelle empoche le blé. N'est-ce pas, là, l'histoire de l'humanité? Sophie 42, c'est à votre tour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis la vraie Sophie, en fait. OK, c'est votre vrai prénom? Bien oui, puis je suis la Sophie de Dan, du premier appel. OK, OK. Eh oui, fait que… OK, fait que vous avez discuté, là. Bien, en fait, ça fait longtemps qu'on discute. Ça fait longtemps qu'on discute et tout. En fait, c'est sûr que je n'ai trouvé pas ça drôle d'entendre tantôt le terme infantilisé. Mais je me suis dit, tiens, après six mois de Patreon, c'est le temps de lever la main, là, un matin. Parce que je me questionne, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui m'arrête, qui me questionne beaucoup. J'essaie de ne pas justement le materner, parce qu'il n'a pas été materné, en fait. Puis moi, je n'ai pas à le materner. Moi, je suis sa conjointe. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Puis je tiens à préciser que moi, je suis partie de la maison après les fêtes, après neuf ans, neuf ans et demi. Parce que j'en avais plein mon tas. Puis on a été un mois où ça a été difficile après mon départ. Mais on a recommencé à se parler. On a recommencé à se voir ce printemps. Puis on a comme reconnecté, disons. Puis on a quand même trois enfants. Moi, j'en ai deux de mon côté. Lui, il y en a un. Fait que tu sais, c'est pas rien, là. Attendez, attendez, je suis perdu. Ok, j'ai douze mille à faire, à dire. Attendez un peu, là. On va se centrer, oui. Attendez un peu. Sur les enfants. Avez-vous un enfant en commun ou niette? Non, non, pas d'enfant en commun. Vous, vous en avez deux. Lui, il y en a un. Ils ont quel âge? Donc, son fils a 16 ans. Il va avoir 17 le mois prochain. Oui. Ma fille vient d'avoir 18. Mon fils a 13. Ok, oh là là! La barre est haute! Ouf! Allez-y, continuez, on vous écoute. Donc, c'est ça. Pour revenir à la question initiale, moi, je me demande comment pas infantiliser mon conjoint quand ça a un impact sur le quotidien. Puis, tu sais, pas juste sur moi. C'est aussi sur les enfants. Tu sais, c'est des enfants qui sont témoins des choses. Puis, je me dis, tu sais, à quelque part, je peux pas rien dire à Dan. Je peux pas dire, ah bien, tu sais, il se laisse prenner partout. Il y a des choses qui font pas mon affaire. Dans sa façon de nous parler, des fois. Dans sa façon de parler aux enfants comment il peut être sec. Comment il peut ne pas être super accueillant quand vient le temps de recevoir un commentaire, une suggestion, une simple critique. Tu sais, c'est de mettre huit paires de gants blancs. Fait que, tu sais, il y a des fois, ça devient assez difficile. Puis, je comprends qu'en lui demandant, exemple, tu sais, t'as tes bas salles. Allez là, je donne des exemples. Je m'excuse, chérie. Il entend présentement. Ramasse tes bas salles. Voyons, ça fait deux jours, c'est dans le salon à terre. Des vêtements sur la chaise de la cuisine. Des sacs de plats de lunch salles en avant de la porte. Un maudit traîneux. Un petit traîneux de coquin. Non, 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 non. Un maudit traîneux. Oui. Pas un petit. Oui, oui, c'est... Un maudit traîneux. Un autre. Oui, oui, exact. Puis, je viens... Je suis tannée. Je ne veux plus avoir à faire ça. Tu sais, j'ai 42. Il y en a 49. On a des ados qui sont des adultes en devenir. Ma fille en a 18. Son fils en a 17. Moi, je me dis, à un moment donné, tu sais, l'autonomie, la gestion du soin, il faut que le parole le démontre. Oui, mais Sophie, pourquoi vous êtes revenus faire vie commune avec ce maudit traîneux-là en pleine connaissance de cause? OK. Bon, on a commencé une thérapie de couple, quand même. Ben oui, ben oui. Il y a des choses qui sont dites. Mais il y a eu une situation qui a fait en sorte que je suis revenue parce que je perdais mon appartement. bref. Sophie! Oui? Pourquoi vous êtes revenue avec le maudit traîneux? Parce que je crois en nous. Je crois en nous. On est deux bonnes personnes, mais je pense qu'on s'est égarés avec les années. Depuis deux ans, on s'est perdu. C'est-tu beau? On s'est égarés. On s'est perdu. Non. Mon oeil, Sophie! Ah non, OK. Bon. Sophie, non, non. Pourquoi vous êtes revenue avec le maudit traîneux? Là, il va falloir aller un peu plus creux, là. Sans les doigts dans le nez, là. Moi, j'ai cru comprendre qu'avec votre appartement, vous n'aviez pas le choix d'être arrivé cet événement-là. Si vous aviez eu encore accès à votre appartement, seriez-vous retournée avec Dame? On aurait... Bien, je serais restée à l'appartement jusqu'en juin 2021. C'est le bail que j'avais, puis le C, en fait. On se serait peut-être vus la fin de semaine comme on faisait au printemps. On se voyait plus la fin de semaine si on faisait nos choses. Alors, modèle fréquentation va être remis sur la table. N'est-ce pas, Sophie? On se fréquente puis on le laisse ramoncer. C'est pas sale. Ouais. Alors, contrairement à ce que vous dites, vous avez été... On vous a forcé la main pour le retour à la vie commune sur le même toit, n'est-ce pas? Non, parce que j'aurais pu me choisir un autre appartement. J'ai fait le choix de revenir ici. Mais j'aurais pu me choisir un autre appartement, repartir après cinq mois, parce que j'ai emménagé en février. Fait que j'aurais pu repartir avec les enfants, puis prendre... Alors, dans votre thérapie de couple, vous allez essayer de cerner pourquoi, après neuf ans et demi et une séparation de six mois, vous refaites vie commune avec notre maudit traîneur. OK, Sophie? À suivre. OK, d'accord. Et essayez de vous dire la vérité à vous-même pour commencer. et non pas la petite salade que vous nous avez débité tout à l'heure, là. OK. Si je crois en nous, ce genre de romance-là a complètement éculé. Bye, Sophie. Bye. OK, bye. Pas évident de se dire la vérité. Mais vu de l'extérieur, c'est tellement plus facile. Il me semble que ce serait tellement plus simple qu'ils soient chacun chez eux puis qu'ils se voient quand ils tentent de se voir, tout simplement. Non, non, pas nécessairement. C'est que, non. Elle a ses raisons pour avoir repris la vie commune et lui a les siennes. Les deux ont les leurs qui leur sont propres et c'est pas nécessairement les mêmes. Tu sais, si elle se ramasse avec ses deux jeunes en appartement 18-13 ans, elle va chieroler après qui? Comprends-tu? Ah oui. Besoin de chialer, là. C'est important, ça. Son maudit traîneur, elle l'aime. Puis si jamais il se ramasse, elle va trouver autre chose. Oh! Oh! Pauvre Daniel. Il est mieux de laisser les bas traîner. Bon, ça, c'est quelque chose qui se travaille, ça. Un petit ramassant. Non, non, on travaille pas trop parce que ce qui pourrait suivre pourrait être pas mal plus complexe. Oui. C'est le pire que je crains. OK. L'être humain, le psychisme, c'est en ce qu'il est. OK. On va parler maintenant avec Sonia. Bonjour, Sonia. Bonjour. Sonia. Vous m'entendez? Oui. Très bien. OK. J'ai une difficulté avec mon enfant de 14 ans qui est mon aîné et qui rêve d'arrêter l'école. Ça va fonctionner. J'entends quelqu'un d'autre? Oui, je viens de couper le micro. Je peux continuer. OK. Ça fait plusieurs mois que ça dure. mais cette année, je sens que je suis arrivée à la limite de ce que moi, je peux faire pour le convaincre. Puis, je sais ça. Il rêve à ses 16 ans pour arrêter l'école. Pensez-vous qu'il est le seul? Non, je le sais. Ouf! J'aurais voulu qu'il vous appelle. Peut-être qu'avec... En tout cas, il n'est pas entouré d'hommes. OK, mon fils n'a pas... Il est dans une fratrie. Ils ont trois... Il y a un frère et une soeur plus jeunes. Donc, il est l'aîné. Il y a un TDA diagnostiqué sévère à modéré. Il y a une dyspraxie qui n'a pas été... Comment je pourrais dire que l'école n'a pas offert des services en cours d'année scolaire. Concrètement, ça consiste à quoi, sa dyspraxie? Sa dyspraxie, elle a... Au niveau physique, ça veut dire il est zéro en éducation physique. Même tout événement physique. C'est ça. Ça lui a pris beaucoup, beaucoup de temps, mettons, à faire du vélo. Maintenant, il est capable de faire du vélo, mais il a besoin d'un espace de huit pieds de large dans son vélo. Si l'espace est plus étroit, il va rentrer dans l'obstacle. C'est comme ça. Ça va lui prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il est dangereux en vélo? Bien, il faut ça qu'il n'en fait pas. Il n'a pas de sport. On ne le pousse pas, là. Bon. Non, non, j'ai juste... Sonia, on a compris qu'il est handicapé et pas à peu près. C'est ça. Bon. Maintenant, est-ce qu'il est bon dans quelque chose? Il était très bon dans les jeux vidéo, dans la programmation, dans la créativité avec ses amis. Ils se font des vidéos drôles qu'ils se mettent sur YouTube et qu'ils se partagent entre eux autres. Mais cet été, il a commencé à vouloir apprendre la programmation par lui-même. Puis là, il ne se trouve pas bon. Là, il ne veut plus. Parce qu'il pense qu'il ne sera même plus capable d'être un programmeur. Tout s'en va servir contre lui. Puis je me sens... Je ne sais plus quoi. Non, non, ce n'est pas... Vous savez, les enfants handicapés, là... Oui. Avez-vous... Avez-vous une personne... Il y a un bon cuit, par contre. Il y a un cuit. Il a été évalué à 124 sans la médication. Vous pouvez reposer votre question. Je vais vous rajouter ça. Oui. Il a été évalué au niveau psychométrique? Il a été... J'ai fait faire une évaluation psychoneurologique, là, tout ensemble, pour avoir une idée de l'aide qu'on devait y apporter, là, pour venir à l'école. Son histoire de dyspraxie, là, d'avoir un problème moteur à ce point, motricité globale, est-ce qu'en motricité fine, écrire, dessiner, il est bon? Bien, dessiner, oui, mais oui, parce qu'écrire puis dessiner, ce n'est pas pareil. Mais au niveau de l'écriture, il faisait des grosses, grosses lettres, puis en mathématiques, c'était un peu compliqué, mais on avait fourni un ordinateur, l'école en fournit un, mais au niveau, ils n'ont pas voulu le nôtre. Il y a une atteinte, il y a une atteinte de la motricité fine aussi? Oui, oui. Aïe, 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 ça va bien? Quand les connexions neurologiques se font au niveau du mouvement, cette séquence-là du mouvement est apprise pour toujours. C'est juste qu'à chaque nouvelle action que le cerveau ne sait pas comment faire, il doit le réapprendre. Si c'est toujours un peu plus long, il finit par apprendre, c'est juste que c'est plus long. Qu'est-ce qu'il veut faire à 16 ans en lâchant l'école? Lui, il se voit faire quoi? Il a tout utilisé mes éléments motivateurs pour se revirer contre lui maintenant ou contre moi, en tout cas, je ne sais plus. Là, il dit qu'il irait travailler chez Maxime comme en balleure et que ce serait bien correct. Parce que je disais quand on n'a pas d'école, quand on n'a pas de diplôme, à un moment donné, j'avais dit que les options de travail sont limitées quand on n'a pas de diplôme. Oui, mais Sonia, est-ce que vos attentes et votre rhétorique, votre discours avec lui, vos sermons, vos conférences, est-ce que vous êtes accompagnée là-dedans par quelqu'un ou si vous dites n'importe quoi? Pour ça, je comprends votre question, mais je cherche, je suis cherchée avec le médecin à trouver des issues. Puis, j'avais aussi offert un psychologue l'année passée, masculin, parce que je vais maximiser la présence masculine autour de lui parce que moi, je suis limitée. est-ce que cet enfant-là a un géniteur? Oui. Il est où, le géniteur? Pardon? Le géniteur a été, avait fait des menaces de mort contre nous que pendant 18 mois, il n'avait pas le droit de voir ses enfants, mais il n'a jamais revendiqué après de les voir. fait qu'il n'y a pas son... Il n'y a pas de présence. OK. Oui, oui. Le géniteur voulait vous tuer? Moi et les enfants. Racontez. On était... J'avais réussi à le sortir d'une manière positive de la maison, tu sais, pour pas qu'il... En tout cas, il n'habitait pas avec nous, mais il venait quand il voulait pour voir les enfants. Ça, ça ne me dérangeait pas. À un moment donné, j'ai eu envie de rencontrer d'autres personnes puis de sortir. Puis aussi, je voulais perfectionner l'université pour m'offrir un travail qui me permettait avec les enfants de pouvoir travailler, en tout cas, d'avoir un meilleur salaire. Puis il a décidé que quand il a su que je voulais rencontrer quelqu'un d'autre puis que je voulais aller à l'université, bien, il a utilisé ça pour... Il est comme parti fou. Puis ça l'a empiré au fil des semaines jusqu'à six mois plus tard où est-ce que j'avais une soixantaine de menaces de mort sur mon téléphone et qu'il voulait tuer les enfants. Fait que je ne voulais plus que les enfants... En tout cas, qu'ils soient seuls avec... Qu'est-ce qu'il faisait d'envie, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il faisait d'envie? Travailler dans des ateliers. Il n'y a pas de diplôme. Travailler manuel? Oui. Non, non, attendez un peu. Wow, wow, wow. Atelier protégé? Pardon? Il travaille dans des ateliers protégés? Protégé? Je ne comprends pas protégé, mais dans des ateliers. Il est professionnel. Mais manu... Voyons, manuel. C'est quoi, protégé? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il travaille dans des ateliers? Oui, bien, comme ceux qui sont des mécaniciens. Je ne m'entendais pas bien. Les mécaniciens, ceux qui fabriquent des choses, ils travaillent dans des ateliers. payés combien de l'heure? À l'époque, je pense qu'ils étaient capables de... À l'époque, on était ensemble, ils pouvaient avoir 55 000 par année. il faisait du temps supplémentaire, ça pouvait monter jusqu'à 100 000, 120 000. OK. OK, intéressant. Et lorsqu'il a su que vous étiez attiré par un autre homme ou qu'il y avait possiblement un autre homme, il est devenu gaga. Oui. Est-ce que vous le connaissiez jaloux? Non. Vous ne saviez pas? Je ne l'avais pas connu. Non, je ne l'avais pas... Quand il s'est transformé comme ça, je ne le reconnaissais pas. Eh bien. Oui. Ce n'est pas facile. Le médecin qui s'occupe de votre garçon, c'est un médecin généraliste, un pédiatre, quel genre de médecin? Mais là, c'est un généraliste. Avant, on avait un spécialiste de TDA, un médecin spécialiste. Mais la dernière fois qu'il l'a vu, il l'avait chicané parce qu'il ne va pas à l'école et j'ai de la misère à le faire lever, à se rendre à l'école parce que ce médecin-là l'avait chicané et il n'a plus voulu aller le voir. Il fallait que je trouve un autre médecin pour qu'il puisse retourner voir le... Il y a comme le bruit de confiance qui était fait. C'est pas évident parce qu'il n'y a pas d'hommes dans le décor. Non. Puis d'après ce que vous nous dites, il est sévèrement handicapé sur le plan moteur, motricité fine, motricité globale. Oui. Plus l'organisation, vous savez, parce que ça va... Il y a l'organisation, la planification des tâches. Il est toujours passif dans la journée. mais il faut le... Est-ce qu'il y en a, à votre connaissance, dans vos ascendants, dans vos familles respectives, le géniteur et vous, qui ont eu ce genre d'handicap-là? L'hypothèse, c'est que ça viendrait de son père, selon moi, parce qu'il y a des parties de personnalités ou de traits organisationnels que son père avait ou n'avait pas, mais que je ne savais pas à l'époque que ça se transmettait. Je l'ai appris pas mal avec vous. OK. Il y avait des transmissions. OK, Sonia, allez, bonne chance. C'est pas évident des enfants handicapés. Puis là, vous vous retrouvez avec un généraliste. Oui, à 14 ans, là. Oui. C'est incroyable. On engloutit des milliards pour venir en aide aux enfants qui ont des particularités, des handicaps. Et puis, Sonia, complètement seul, généraliste. Oui. qui donne des conseils. C'est incroyable. Mais d'enlever de la pression sur le jeune. Tu sais, rendu à 16 ans, tu décideras. Est-ce que ça tente à 16 ans? Écoute, elle n'aura pas de choix. Elle n'aura pas de choix. Tu as déjà là un bon chemin à prendre. Merci, Sonia. En passant. L'absence d'homme à la maison, pour les garçons, c'est souvent problématique. Pas seulement pour les garçons handicapés. on dirait qu'à partir de 14 ans, l'autorité de la mère en prend pour son rôle. Alors, l'autorité qu'elle a exercée sur son fils jusque-là est souvent balancée, ce qui ne simplifie pas la problématique. On poursuit? Oui. Claudia, bonjour. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Je me sens très nerveuse, mais bon, je me lance. OK, allez-y. Premièrement, je voulais vous féliciter tous les deux pour votre superbe Patreon. C'est un site où on est vraiment privilégiés. Puis, je trouve que vous êtes deux beaux êtres humains exceptionnels. Parce que, j'écoute ça depuis l'âge de 16 ans. avec ça, j'ai beaucoup évolué. Puis, mon chum aussi, il travaillait dans le bois puis il a toujours écouté ça. Dans le fond, vous osez briser les barrières pour faire une différence dans la vie des gens. Puis, moi, je trouve ça extraordinaire. Il n'y en a pas d'autres en tout cas comme vous deux. Merci. Allez-y. Maintenant. Oui, maintenant, je vous appelle aujourd'hui au sujet du non-respect que mes parents ont à mon égard. OK? Actuellement, mon père, il y a 80 ans, puis ma mère a 86 ans. Ils sont dans un centre pour personnes âgées. On les a déménagées juste le printemps passé de leur résidence. Oui. Bon, il y a quatre ans, dans le fond, ils ont eu des problèmes. Mon père, il a fait de l'amphysème en 2017, de l'eau sur les poumons, de l'insuffisance cardiaque, puis il a perdu 30 litres. Alors moi, dans le fond, j'ai tout quitté, mon travail, mon bénévolat, tout ça, pour que je puisse venir le trouver en début 2018, pour vivre avec eux autres pendant cinq mois à temps plein. Mais je remontais à tous les fins de semaine, là, à ma maison. À quel endroit? Ben, Lac-Saint-Jean, là. Je veux pas dire. je le sais, je le sais, à quel village? Je sais pas, je vais donner de détails, là. Oui, oui, allez-y, allez-y. On l'écoutait après ça, sur YouTube, là. Oui, oui, je le sais. Ben, moi, maintenant, je demeure au Saint-Jean, mes parents sont au Lac-Saint-Jean. Ben, dans le coin, Robert-Val, là. Oui, oui, allez-y, OK. Saint-André-l'Épouvant? Non, pas à toutes. Non, non, c'est Robert-Val, pour vrai. Robert-Val, OK. Oui, c'est ça. 4 mois, puis avant qu'on ait des services, là, ça a pris 3 mois. Fait que là, j'ai dû laver ma mère, parce qu'elle était, elle était pas apte à se laver toute seule, parce que c'était tout mon père qui faisait ça, OK? Ah! Il fallait que je donne ses médicaments, il fallait que je fasse à manger, couper les ongles d'orteil, la changer. Tu sais, là, c'est fou, là. Puis là, lui, il était à moitié mort, parce qu'il se laissait mourir, ça faisait 2 mois. Avant les fêtes, que ma mère, elle mangeait que des sandwichs aux tomates, là. Lui, il se laissait mourir dans le sous-sol. Puis ma mère, elle, elle a perdu la mémoire, elle a fait de la démence, elle a commencé, genre, de, voyons, comment on dit ça, là? Non, elle fait de la démence, c'est parfait, le mot est bon. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est en perte neurocognitive, c'est parfait jusqu'à là. C'est ça. Fait que là, moi, ça a été comme un cas d'urgence. Fait que là, j'ai été avec eux autres tout le temps, mais ils ne me parlaient pas bien. Ils ne me parlaient pas bien, puis tu sais, il y en a beaucoup qui, après coup, disaient, bien, tu aurais dû revirer les talons. Mais comment veux-tu laisser deux personnes âgées qui t'ont mis au monde revirer les talons quand elles sont dans le besoin? Tu sais, ce n'était pas possible pour moi. Fait que là, je veux m'en venir. Qui était responsable de les placer? La personne, il n'y avait personne, là, vous voulez dire les placer pour, où est-ce qu'on les a déménagés le printemps de la faveur? oui, oui, les placer en CSLD. C'est moi. Non, c'est moi qui ai fait les. qui est de marche. Pourquoi avoir tant attendu pour votre mère? Ma mère, elle n'aime pas d'un CHSLB. Elle s'en allait d'un appartement parce que mon père est autonome. Lui, il voulait l'emmener avec elle absolument. Ils ont tellement des têtes de cochon, ça m'est épuisant. Moi, après ça, je n'avais plus d'énergie. J'ai fait un beurre d'eau. OK, attendez, attendez. À l'heure actuelle, ils sont dans un centre pour personnes âgées, dites-vous. Oui, oui, c'est ça. Ils ont l'appartement. Et qui prend soin de votre mère? C'est encore mon père. C'est parfait. Il est où le problème? Il n'y en a pas de problème. C'est que je les ai aidés. Après ça, ma mère a fait du zona. C'est encore moi à l'automne qui étais répondante. Après ça, le printemps d'après, mon père est opéré pour le coeur, à coeur ouvert. Après ça, l'année d'après, c'est ma mère qui a autre chose. ils ont tout le temps quelque chose et c'est toujours moi la répondante. C'est excellent. C'est excellent. Vous en êtes fière. C'est tellement excellent qu'elle a fait un burn-out. Non, 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 ce n'est pas excellent pantoute. Je n'en suis pas fière pantoute. Non, non, non. j'en voyais le drapeau blanc à ma soeur et à mes frères pour dispatcher dans le fond les tâches à faire parce que les testaments, il y avait toutes sortes de choses qui avaient été négligées. Puis là, j'aurais aimé diviser les dossiers. Mais oui, mais Claudia, je comprends. Regardez, Claudia, c'est deux épaves. Vos deux parents sont deux épaves désorganisées. Je le sais. Puis là, vous vous êtes dit OK, j'ai deux épaves et on va emmener ça sur le rivage. Vous avez travaillé et ce n'est pas fini. Non, non, j'en ai laissé ma peau et je ne veux plus ça que ça arrive. Non, Claudia, est-ce que ce sont deux individus qui ont des biens? Combien ils valent? Ils sont actifs? Ah non, je m'en sacre-tu de l'argent? Claudia, combien valent-ils? La valeur que mon père a vendu sa maison, c'est environ 80 000. ma mère a peut-être 20 000, regarde. Bon, alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de les avoir déménagés en quelque part? Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas s'entend. À ce moment-là, vous continuez votre vie. Il va vous mêler de vos affaires. Ah oui. Les services sociaux vont intervenir et vont les placer quand ce sera le temps. Voyons. Ça va peut-être faire des guédinés sœurs et frères aussi. Voyons. annoncer ça. À moins que vous trouviez ça valorisant de faire ça. Non, non, non. Au début, oui, un peu, c'est sûr. Parce que, tu sais, moi, j'avais quand même travaillé avec eux autres pendant 26 ans. Bon, avez-vous des enfants? Oui, j'ai deux enfants. C'est des adultes. et des adultes 30 ans et 26 ans. Je suis grand-mère aussi. Oui. Oui, d'une petite fille. Vous avez marqué de ma chance de vous mêler de vos affaires. Oui, c'est ça que je pensais. Bien oui, vous avez bien pensé. Ah, c'est ça. C'est des vieilles têtes de cochon, voyons. Oui, ah non, bien sûr. Vous appelez les services sociaux, vous dites, allez les visiter et lorsque vous en aurez assez, placez-les, c'est deux têtes dures. Bien là, c'est ça, j'ai appelé justement le CLSC parce que là, il y a encore une fois. Là, ma mère se fait opérer pour une cataracte. Elle a tendu, tendu, il aurait fallu qu'à d'ici 12 ans qu'elle soit opérée mais elle s'est entêtée. Là, c'est rendu dur comme du bois. Au lieu d'être à Robertval, l'intervention, ça va peut-être se faire à Québec parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Claudia, je vous arrête. Votre mère mère a 86 ans. Elle a une cataracte. Oui. Est-ce qu'elle voit de l'autre oeil? Non, à gauche, c'est un oeil paresseux puis elle voit à peine 17 à 22 %. Est-ce qu'on est sur le bord de verser dans l'acharnement? Vous avez dit qu'elle est en perte de fonction cognitive. Elle est démonte. Oui, oui. Vous avez dit qu'elle n'est pas autonome. Oui, oui, oui. Là, on va la descendre à Québec pour l'opérer dans ces conditions-là. Oui. Claudia, quand est-ce que commence l'acharnement qui est criminel sur les animaux? Oui. Dans le fond, elle est considérée une personne aveugle actuellement. est-ce qu'elle s'en plaint? En fait, c'est son partenaire, c'est mon père. C'est lui qui est aidé naturel pour elle. Est-ce qu'elle s'en plaint à votre connaissance? Non, je ne pense pas. Est-ce que ça va changer quelque chose de lui restaurer un peu de vision? En fait, elle voit très bien cet oeil-là. C'est juste à cause de la cataracte. C'est ça que l'ophtalmo a dit. Elle va pouvoir lire pour faire d'autres choses parce que là, elle ne fait rien. Elle est assise dans le fauteuil, elle va manger. Ça fait combien d'années qu'elle pollue? Pas tant longtemps. Par contre, peut-être 4-5 ans parce qu'elle a été poignée de ça. Ça a dégradé. Quand est-ce qu'on va cesser de s'acharner sur sa dépouille? Oui, c'est ça. Je suis en train de regarder les urnes biologiques, écologiques, je veux dire. ça fait que regarde, je ne me chanterai pas. On va se quitter là-dessus, Claudia. Je suis rendue là. Écoute. Claudia, la médecine peut prolonger de 15 ans maintenant la vie de personnes qui sont mentalement plus là. C'est ça, mon père. Savez-vous ce qu'il a dit tout l'hiver? Il dit, j'atteins la mort. J'ai dit, Colin, comment ça se fait? J'ai dit que l'année passée, tu t'es fait opérer pour le coeur ouvert et que cette année, au printemps, il s'est fait mettre un pacemaker, un stabilisateur. Hé, j'ai dit, tu vas vivre encore 10, 12 ans? J'ai dit, je vais être pris encore avec toi. Oui, et ça se pourrait. Ben oui. Non, Claudia, ne laissez pas votre âme, d'accord? Bye. Comment vous dites ça, docteur Mayo? Ne laissez pas votre âme. Ah non, non, c'est fini. C'est fini, que j'ai tombé d'un trou et j'ai réussi à me ressortir et je ne retomberai pas dans le trou. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Ça me fait plaisir. Il y a des vieux qui veulent entraîner dans la mort psychologique leurs enfants. Là, ce matin, tout à fait par hasard, on a parlé d'acharnement. Oui. perte de fonction cognitive, elle n'est plus autonome, elle ne fout plus rien, puis là, on va descendre à Québec pour l'opérer par une cataracte? On arrête où? C'est ce qui est complète de notre émission et on est en train de vivre de quoi de fun, vraiment. Plus qu'on a d'abonnés, plus qu'on a d'appels, plus que ça roule, on a quasiment eu notre record d'appels et il y en a au moins quatre, cinq qui attendaient encore pour parler. Ça, c'est le fun, c'est le fun, c'est incroyable. Plus que ça va aller, plus que le nombre va augmenter, plus qu'on va avoir des nouvelles histoires et c'est vraiment génial. Ceux qui n'ont pas eu le temps de parler, vous l'avez vraiment jeudi, jeudi libre. Si en passant, on jase, mais si on voit que les sujets libres, c'est ça qui pognent le plus, on fera des sujets libres. Parce qu'on le voit, les lundis, jeudi, c'est là qu'on laisse tout le temps du monde qu'on n'a pas eu le temps de parler, à réfléchir. On en jasera dans le meeting. Chers abonnés, nos associés, comme dirait Walmart, vous avez droit au chapitre. Oui, oui. Alors, c'est l'approche Walmart. En tout cas, on en discutera dans le meeting demain. On jasera de ça avec nos abonnés meeting. Oui, ça donne que nos abonnés, ils ont vraiment le droit de parole. Ce n'est pas de la frime comme chez Walmart. Exactement. Exactement. Merci tout le monde. Bonne journée. joyeuse dinde dans cette action de grâce et on se dit à demain. La dinde. J'aime mieux le poulet. Oui, moi aussi. OK, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada